Bonjour Monsieur le Professeur Olivier de Schroeter, vous êtes donc le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos fonctions en quelques mots et votre intérêt sur le phénomène de l'accaparement des terres ? Mon mandat est de faire rapport à l'Assemblée Générale de l'Assemblée et au Conseil des droits de l'Homme sur la manière de réaliser le droit à l'alimentation. Ces rapports sont basés sur des consultations, des études et des bouches sur des recommandations à l'attention des gouvernements. Je m'intéresse aux questions de terre et en particulier à la question de l'acquisition de terre à grande échelle parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où à peu près un milliard de personnes sur terre ont faim et environ deux tiers de ce milliard de personnes dépendent en fait de la terre pour leur subsistance. Ce sont des petits paysans, ce sont des pêcheurs qui doivent avoir accès aux lieux où pêcher, ce sont des éleveurs qui ont besoin d'endroits où faire pêtre le bétail ou encore ce sont des populations indigènes qui dépendent de l'accès aux forêts pour leur subsistance. Et donc la question de l'accès à la terre est une question tout à fait centrale dans la réalisation du droit à l'alimentation. Et comment donc concilier ce problème d'accès à la terre ou le droit aussi d'acquérir la terre avec le droit à l'alimentation ? Le défi est considérable. Nous sommes dans une situation où la terre arable de plus en plus devient un enjeu stratégique et géopolitique et certainement un enjeu de spéculation commerciale à la fois de la part des élites locales dans des pays notamment en développement où la distribution de la terre est très peu quittable et aussi d'investisseurs étrangers. On a vu beaucoup les métiers s'intéresser à l'arrivée d'investisseurs publics et privés dans l'agriculture qui achètent de larges surfaces de terre pour développer des plantations, parfois pour produire des denrées alimentaires, parfois pour des agrocarburants ou simplement à des fins purement spéculatives. Le phénomène est considérable. Il représente, selon les estimations, environ 30 millions d'hectares de terre ayant fait l'objet de négociations depuis 2006. Certains parlent de 50 millions d'hectares. Les chiffres varient. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la pression sur la terre augmente en raison de ce renouveau de l'intérêt pour l'investissement dans la terre arabe. Alors, est-ce que ça peut être concilé avec le droit d'alimentation ? C'est en réalité une situation extrêmement difficile parce que d'un côté, depuis des années, nous avons eu trop peu d'investissements dans l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains pays, les rendements sont très faibles, la productivité est très faible. C'est qu'on ne s'est pas intéressé suffisamment à l'agriculture depuis les années 80. Les gouvernements ont eu d'autres priorités et l'aide publique au développement également a quitté très largement ce terrain qui n'a pas été considéré comme un terrain d'avenir, pour toute une série de raisons dans lesquelles je ne rentre pas ici. Mais il serait erroné et dangereux d'en déduire que tout investissement nécessairement est bon à prendre, quelles que soient les conditions auxquelles cet investissement est soumis. Et aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, c'est que le développement d'investissements à large échelle dans la terre, l'acquisition de larges surfaces de terre par des investisseurs nationaux ou étrangers, au fond, privent de leurs moyens de subsistance des populations comme les petits paysans, comme les populations indigènes, comme les pêcheurs ou les éleveurs nomades, qui sont très privés de pouvoir politique, sont très dépendants de l'accès aux terres pour leur subsistance et, au fond, ne sont pas consultés dans ce processus qui entraîne des bouleversements socio-massifs. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument discipliner ce phénomène, se poser la question de savoir si c'est vraiment ce type de développement agricole que l'on veut promouvoir, ou bien s'il y a d'autres manières de promouvoir l'investissement dans l'agriculture qui soit de nature à véritablement favoriser la reconnaissance du droit à l'alimentation. Et ma conviction est que, très souvent, les effets bénéfiques qui sont attendus de l'investissement dans l'agriculture en termes d'augmentation des rendements, en termes de développement de moyens de communication, d'infrastructures de stockage, par exemple, ces effets bénéfiques peuvent être obtenus par des moyens autres que celui de l'acquisition de terres à large échelle, comme on les voit se développer dans beaucoup de régions du monde et notamment en Afrique centrale. Vous avez parlé de discipliner ce phénomène. Est-ce que, justement, le droit à l'alimentation est reconnu par les juridictions internationales, je pense notamment aux tribunaux internationaux d'arbitrage, qui traitent des questions d'investissement internationaux, qui sont protégées par des traités bilatéraux d'investissement. Est-ce que les États auraient invoqué le droit à l'alimentation au cours d'un contentieux ? C'est une question importante et qui est très souvent sous-estimée dans ce débat. De quoi s'agit-il ? Nous avons aujourd'hui à peu près 2800 traités bilatéraux d'investissement dans le monde qui, en fait, offrent à l'investisseur étranger une protection contre l'expropriation par l'État dans lequel il investit. Et parfois, même souvent, ces traités prévoient également des clauses de stabilisation économique ou des clauses équivalentes qui, en fait, protègent l'investisseur contre l'adoption de réglementations qui le priveraient d'une source de profit à laquelle il pouvait légitimement s'attendre. Le grand risque aujourd'hui, c'est qu'un investisseur arrive dans un État sous couvert d'un traité d'investissement, avec les protections que ce traité lui offre, et que si le gouvernement local veut introduire des réglementations qui limitent sa possibilité de faire fructifier son investissement, qui imposent des réglementations fortes en matière environnementale ou sociale, cet investisseur menace de réclamer, au fond, compensation du manque à gagner que représente cette initiative réglementaire. C'est un risque extrêmement important qui appelle, de la part des gouvernements, la plus grande vigilance. Il faut, lorsqu'un investisseur arrive dans un pays, que l'on impose à cet investisseur des conditions très strictes qui concernent, par exemple, le respect du droit du travail, qui concernent le respect de l'environnement, le respect, par exemple, de certaines restrictions quant à l'utilisation des réserves aquifères, ou bien encore, qui concernent le rapatriement des profits dans le pays d'origine de l'investisseur. Il y a toute une série de conditions qui devraient être imposées à l'investissement pour que celui-ci puisse bénéficier aux communautés locales, et pour que le gouvernement ne soit pas, au fond, par la suite amené à regretter d'avoir concédé de très importants avantages à cet investisseur au moment de son arrivée. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gouvernements travaillent de manière unilatérale. Ils sont dans un dialogue avec les investisseurs, qu'ils cherchent à attirer chez eux, dans une situation où ils sont en compétition les uns avec les autres pour attirer ces investisseurs, et ils font à ces investisseurs, par conséquent, des conditions extrêmement avantageuses pour ceux-ci, par exemple, accordant des avantages fiscaux, garantissant l'accès à certaines terres, à l'eau, aux meilleures terres disponibles, par exemple, sans du tout se sentir en position d'imposer à ces investisseurs des obligations contraignantes et suffisamment précises. Je pense que le gouvernement devrait travailler ensemble pour ne pas être dans ces situations où leur pouvoir de négociation est affaibli par la concurrence qu'ils se livrent pour attirer à soi les investisseurs, et je pense qu'un cadre multilatéral, adopté par exemple au plan régional, serait une excellente chose de ce point de vue. Ce serait peut-être aussi quelque chose pour l'Union européenne qui cherche à adopter des traités bilatéraux d'investissement qui va être toute l'Union européenne envers ces régions à prendre en considération. Mais en quittant un peu le droit international des investissements, est-ce que, et en regardant les sorts du commerce agricole qui s'est développé beaucoup ces derniers temps, est-ce qu'il faut penser à un corpus juridique spécialement dédié à la sécurité alimentaire ? Est-ce qu'il faut des règles spéciales ? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques spéciales pour que la sécurité alimentaire soit assurée ? Écoutez, on a aujourd'hui une situation où plusieurs acteurs se mobilisent pour tenter de discipliner ce phénomène de l'acquisition de terre à large échelle. Et parce qu'on se rend compte que, à défaut d'un cadre contraignant, l'on risque de voir les inégalités s'accroître, la pauvreté s'accroître dans les zones rurales, en raison de ces investissements qui, même s'ils peuvent, le cas échéant, augmenter la productivité des terrains qui sont concernés, vont créer relativement peu d'emplois par rapport, par exemple, à des emplois que l'on aurait pu créer par des programmes de réformes agraires qui soient suffisamment financés, équipant les petits paysans pour leur permettre de travailler sur la terre. Et donc, il y a des acteurs qui se mobilisent pour discipliner ces investissements. Et une des initiatives qui a été prise, l'AIT par l'AFAO, avec le FIDA, la CNUSED et la Banque mondiale, qui consiste à proposer un certain nombre de principes pour l'investissement responsable dans l'agriculture, qui respecte les droits, les ressources et les moyens de subsistance. Le problème de cette approche, c'est que c'est une approche qui reste très largement focalisée sur le niveau de chaque projet. C'est-à-dire que l'on définit certaines conditions que les projets d'investissement devraient respecter pour être considérés comme souhaitables. Et au fond, moi, ce que je préconise, c'est qu'on adopte une approche beaucoup plus macro et beaucoup moins micro que de se pose, en fait, la question de savoir si ces 1 000 hectares ou ces 10 000 hectares qui sont, pour l'instant, insuffisamment exploités, veut-on les confier à un investisseur afin qu'il développe des plantations à large échelle, avec forte mécanisation, une capacité de pénétrer les marchés internationaux et, le cas échéant, par conséquent, de servir les besoins alimentaires des pays d'origine de l'investisseur ? Ou bien est-ce que ces 1 000 ou ces 10 000 hectares, on pense plus utile de les distribuer à la population de paysans sans terre qui cultivent des parcelles trop petites pour pouvoir en vivre décemment ? Est-ce que ce n'est pas la meilleure utilisation que l'on pourrait faire des terrains disponibles ? En d'autres mots, je crois qu'on ne peut pas se poser seulement la question de savoir si tel ou tel projet individuellement respecte certaines conditions énumérées, par exemple les conditions que proposent les 4 organisations internationales que j'ai citées. Il faut se poser la question de savoir quel est le type de développement que l'on veut qui combine l'augmentation de la production avec l'augmentation des niveaux de vie dans les campagnes. Rappelons tout de même que 75 % de la pauvreté aujourd'hui dans le monde demeure dans les zones rurales. Et qui combine la lutte contre la pauvreté et l'augmentation de la production avec un accès à la terre plus équitable qui est une garantie pour les personnes qui en bénéficient contre la fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Lorsqu'une personne n'a d'autres ressources pour sa subsistance que le salaire qu'il est payé comme ouvrier agricole, elle est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile que la personne qui cultive pour elle-même et qui peut consacrer une partie de sa culture à son auto-subsistance. L'une des explications qu'on donne à la nécessité de l'acquisition des terres à large échelle, c'est la promotion d'une agriculture à large échelle industrielle. Est-ce qu'il y aurait-il des alternatives ? Je pense notamment aux petits agriculteurs. Il y aurait-il des alternatives à ce phénomène de l'acquisition des terres ? Oui, écoutez, je crois que c'est une question tout à fait importante que je pourrais résumer de la manière suivante. La promotion, depuis des années, des larges plantations fortement mécanisées ayant accès facile aux marchés d'exportation, aux crédits, aux intrants externes, s'expliquent par le fait que cette forme d'agriculture est compétitive. Je veux dire par là qu'elle peut produire à bas prix des récoltes qui permettent à ce type de plantation de rapporter des revenus aux propriétaires et puis naturellement à l'Etat qui, par exemple, peut percevoir des taxes à l'exportation de ce qui est produit sur ces plantations. Il y a par rapport à cela le modèle de l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne, pratiquée à petite échelle, qui est moins compétitive, c'est-à-dire qu'elle produit à des coûts plus élevés, mais c'est une agriculture qui peut être très productive à l'hectare, c'est-à-dire que les 2 hectares cultivés par le petit paysan, souvent avec l'aide de sa famille et pendant les récoltes des voisins, il en fera un usage très important, très intensif, qui lui permettra, au fond, si on combine les différentes plantes et les petits animaux qu'il a sur cette parcelle, il lui permettra de produire davantage que les mêmes 2 hectares sur une large plantation de 1000 ou 2000 hectares. Donc, la petite agriculture familiale est moins compétitive, mais elle est plus productive à l'hectare, et elle produit toute une série d'externalités positives qui ne sont pas prises en compte, véritablement, aujourd'hui, dans les politiques publiques et qui ne sont pas reflétées dans le prix que l'on paye pour la nourriture. Par exemple, la petite agriculture crée de l'emploi permettant de favoriser le développement rural. Nous avons aujourd'hui 1,2 milliard de personnes qui habitent dans les bidonvilles des grandes cités des pays en développement. Très généralement, ce sont des personnes qui ont quitté les campagnes parce que la petite agriculture n'était plus suffisamment viable, et on doit absolument ralentir ce phénomène de la migration vers les villes. La petite agriculture familiale, parce qu'elle est intensive en main-d'œuvre, peut y contribuer. La petite agriculture permet également de développer des formes de cultures qui résultent de la combinaison de différentes cultures sur une même parcelle, ce qui contribue à la biodiversité, à la préservation des sols, et ce qui est donc, du point de vue environnemental, beaucoup plus soutenable. Et enfin, cette petite agriculture familiale est une agriculture qui permet de favoriser la création de coopératives, de favoriser une présence des petits paysans dans les politiques publiques qui, je crois, n'ont pas été suffisamment représentées aujourd'hui dans la prise de décision politique jusqu'à présent. Et donc, la petite agriculture familiale doit être soutenue. Les grandes plantations ne sont pas une solution à privilégier nécessairement. Chacun de ces modèles présente ses atouts et ses inconvénients. Mais je pense que très souvent, la comparaison entre ces deux modèles est biaisée, est faussée, parce que l'on s'intéresse uniquement à la question de la compétitivité et pas à d'autres aspects que je viens de mettre en lumière, les aspects de productivité à l'hectare, les aspects sociaux, les aspects environnementaux. Alors, je crois qu'il faut éviter de tomber dans un piège, qui est de dire, nous n'avons pas jusqu'à présent réussi à augmenter les rendements suffisamment, par exemple en Afrique subsaharienne, parce qu'on n'a pas investi suffisamment. Donc, les investissements qui arrivent sont bienvenus par définition. Il faut souligner le fait que les investissements peuvent prendre différentes formes et qu'il y a différentes manières de soutenir l'agriculture autres que le développement de plantations à grande échelle. Par exemple, je travaille pour l'instant sur un rapport qui va tenter de comparer les différents modèles d'agriculture contractuelle qui permettent aux paysans d'être soutenus par un meilleur accès au crédit, un meilleur accès au marché, un meilleur accès aux intrants dont il y a besoin pour produire, de s'inscrire en des chaînes de production et, en contrepartie, l'acheteur des récoltes à la garantie de certaines fournitures stables, de qualités définies d'avance. Ce genre d'agriculture contractuelle peut être extrêmement bénéfique pour toutes les parties, sans entraîner les impacts sociaux massifs que le développement de plantations à large échelle et l'acquisition de terres à large échelle, qui en est la condition de développement, risque d'entraîner. Donc il y a d'autres modèles de développement agricole qui sont, à mes yeux, insuffisamment explorés aujourd'hui. d'autres modèles de développement agricole qui sont, à mes yeux, 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 à mes yeux. Merci. Merci. Merci.